Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le vendredi 8 novembre 2024, j'espère que vous êtes d'attaque. Tout à l'heure je posterai les tirages vous l'autre, les tirages sentimentaux hebdomadaires comme tous les vendredis. Donc nous sommes le vendredi 8 novembre 2024, quelles sont les énergies pour aujourd'hui ? Blocage matériel financier, vous avez peut-être des blocages au niveau travail, matériel, argent, 9 semaines, depuis 2 mois ou pendant 2 mois. Il y a des blocages concrets, peut-être physiques aussi. Un blocage matériel, un blocage réel qu'on peut toucher dans un truc, c'est pas énergétique. Ou alors ça a des conséquences physiques ou matérielles où c'est pas émotionnel. On a rencontre par un moyen de télécommunication maintenant, d'accord. Mais on vous dit qu'il va y avoir une communication très rapidement qui va lever ce blocage dès maintenant. Alors une communication dans une relation amoureuse qui va vous débloquer dans votre vie professionnelle, matérielle ou financière ou un déblocage peut-être directement lié au travail ou une histoire de logement ou d'argent. On a rencontre par synchronicité la semaine prochaine, il y a une question de timing et de situation entre peut-être deux personnes. C'était le moment, c'est le moment pour se parler. On a vie en commun. Il y a des gros déblocages là, côté logement, maison, appartement, travail, matériel, relation, relation en commun. On a tu n'es pas prêt. La semaine prochaine, 10 jours. Après, il y a des énergies très rapides maintenant, la semaine prochaine, 10 jours. J'ai l'impression qu'on vous dit que vous allez être surpris, mais en même temps, il y a des déblocages aujourd'hui, mais il y a d'autres surprises à venir dans les jours qui suivent. Waouh ! Vous allez pouvoir fêter quelque chose le week-end prochain, ce week-end. Sorti, rencontre, déblocage de vie matérielle, de relation, de situation. Et que tu connais déjà ton âme sœur. Ah, 15 jours ! D'accord. Vous connaissez déjà une personne avec qui il va y avoir des déblocages de missions, de vie en commun, de choses matérielles, de relations, couple. Ou alors, vous connaissez déjà un bon ami, une bonne amie, avec qui il y a des déblocages sympas, de sorties, de conversations, peut-être pour une aide aussi dans le travail, le matériel. Bref. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour ce vendredi, 8 novembre 2024 ? On a le 9, il y a bien un cadeau, il y a une surprise. On vous dit qu'il y avait un blocage au niveau du travail, du matériel, de l'argent. Pour certains, vous étiez bloqué, ou physiquement, un truc concret. Et il y a un cadeau, il y a une surprise aujourd'hui, il y a un déblocage. On a le 10 de terre, waouh ! Ça vous débloque une abondance. Une très grande réussite au niveau du travail, du matériel, de l'argent. Bon, écoutez, c'est toujours ça de prix. En tant qu'énergie féminine, normalement, vous préférez des déblocages amoureux. Mais bon, écoutez, si on ne peut pas avoir l'amour parce qu'il n'y a que des gens toxiques qui sont en rétention d'informations, d'émotions, de sentiments, ou qui sont malsains parce que manipulateurs, secrets, silencieux, et voilà, on va se contenter de l'argent. En tout cas, aujourd'hui, écoutez, il y a des déblocages pour une abondance matérielle. Peut-être une abondance sociale, sinon. On vous parle d'amis, de famille, de plein de gens. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Pour ce vendredi 8 novembre, on a la lune. Des remises en question. Par contre, vous allez peut-être vous remettre en question sur vos intuitions. Vous allez vous dire, il faut que j'arrête d'écouter mes intuitions, il faut que j'arrête d'écouter des guidances, il faut que j'arrête d'écouter ce que je pense, des cartes, ce qu'elles me disent concernant une personne, une relation, ou même des projets. Vous allez remettre en question vos intuitions, ou ce que vous ont dit vos intuitions. On a le soleil, le bonheur. Pourquoi pas ? En tout cas, vous allez être heureux aujourd'hui. Remise en question d'intuition concernant une relation, une situation, un projet, ou qui que ce soit, dans tous les cas, vous serez heureux. Dernière carte. N'ange gardien. Écoutez, ceci était un message de vos anges gardiens. Féminin, féminine, vous qui êtes connecté à vos anges gardiens, qui êtes protégé parce que vous savez que vous le méritez, vous serez protégé, vous continuerez de l'être. Peut-être que vous serez guidé par vos anges gardiens pour savoir justement si vous devez vous remettre en question sur des intuitions, une connexion avec vos anges gardiens, des messages qu'on vous envoie. Est-ce qu'il faut aller jusque-là ? Est-ce que vous aviez tort sur ce que vous aviez perçu, cru ? Vous aurez des messages dans ce sens-là pour vous donner la réponse à ces questions, pour vous savoir protéger dans tous les cas, peu importe la conclusion. On a les conflits. Par contre, ça ne s'arrange pas avec l'énergie masculine aujourd'hui. Autant dans votre énergie masculine, à vous, ça se débloque. Dans votre vie professionnelle, matière financière, autant avec l'autre, la personne masculine au niveau sentimental, émotionnel, qui est dans le non-don émotionnel, le conflit, ou ce genre de personne, le conflit est enterré, acté. Et là, l'âge de guerre n'est pas enterré. Non, c'est toujours le conflit. Peut-être les conflits à propos de cette personne. Vous vous prenez... Mais je ne suis pas certaine que vous, féminin, féminine, vous continuez de vous prendre la tête à propos de cette relation. Pour vous, c'est terminé. Vous tournez le dos, vous dites non, mais on n'est pas pareil, juste. Mais non, mais moi, toi, tu mens. Moi, je dis la vérité, toi, tu mens. Moi, je suis sincère et authentique. Toi, tu manipules. Moi, je veux l'amour en premier, devant tout. Toi, tu as des intérêts que tu fais passer en premier, des intérêts financiers et sociaux. Ou alors, tu m'utilises. Ou alors, tu n'as octé sans foi ni loi et sans empathie pour utiliser les autres. Donc, ce n'est pas possible. Voilà. Donc, d'être en conflit. Bon, on va tirer une carte. Pour les relations concrètes ou pas, et les projets au-dessus de la Lune. Je change et je prends celui-là. Apparemment, c'est celui qu'il faut prendre. Jérusalem. Écoutez, aujourd'hui, il y a peut-être beaucoup de monde qui va remettre en question ses intuitions. Beaucoup de monde. Amis, famille, travail. Tout le monde remet en question ses intuitions. Ce qu'il a cru, ce qu'il a pensé, ce qu'il a souhaité, ce qu'il a espéré, ce qu'il a cru qu'il fallait croire, penser, comment il fallait se comporter. On a les enfers. C'est compliqué aujourd'hui pour les énergies masculines. Peut-être parce qu'il faut laisser des personnes aussi. Ça, vous savez qu'ils détestent, laisser des gens. Est-ce que c'est la posture de bon saint-maritain ou est-ce que c'est la facilité de la quantité ? La quantité sociale pour se rassurer et ne pas être tout seul ou la quantité sociale qui apporte de la sécurité financière et matérielle ou qui ne permet de ne pas se mettre en porte-à-faux ? C'est facile d'aller dans le sens de tout le monde. Bon, je ne sais pas. Ce n'est pas très évident pour les énergies masculines actuellement. On a la pente-côte. Mais ils ont une révélation, c'est que peut-être il faut le faire. On a Judas. Bon, il y a une question de trahison. On a Raphaël. Oui, il y a une question de guérir sur la trahison. Ces personnes-là n'ont aucun scrupule à trahir la personne qu'ils aiment émotionnellement pour des gens qu'ils aiment mentalement. C'est-à-dire, je peux trahir la personne qui m'aime, le féminin, la féminine qui m'aime et pour qui je ressens désir, attraction, émotion. Par contre, jamais je pourrais trahir ma famille, mes amis ou des valeurs sociales, religieuses ou culturelles. Ça, ce n'est pas possible. Eh bien, il y a peut-être une guérison sur cette soi-disant trahison. On a l'exode. Ouais, mais je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'ils ont envie de fuir quand même. Ne leur demandez pas. Non, c'est plus facile de ne pas faire. Bon, on va préciser la carte. Alors, sur Jérusalem, qu'est-ce qu'on vous dit ? À propos de plein de monde, comme ça. On a le 7 de Denier. Je ne sais pas. On vous dit, déjà, vous, vous aurez beaucoup de gens, amis, famille ou travail, de personnes avec qui sinon travaillez, vous entreprenez. Et vous travaillez, vous récolterez. C'est le message de vos anges gardiens. Ce n'est pas parce que vous ne faites pas dans le tapinage social et que vous faites dans la vérité et dans l'émotionnel vrai que vous ne devez pas récolter. Sinon, ça veut dire qu'il n'y a que les pourris qui récoltent, les menteurs, les manipulateurs et les bien-pensants dans la médiocrité. Donc, non. Donc, il y a de la récolte pour vous aujourd'hui. On a le roi de bâton. Ah, alors là, vous attirez des énergies masculines quand vous gagnez de l'argent. Vous voyez, il n'a pas du gain. Il n'a pas de l'intérêt. Parce qu'il y a beaucoup de personnes. Vous travaillez avec des gens parce que vous commencez à gagner de l'argent. Il flaire le filon, quoi. Bon. Écoutez, peut-être qu'on a une énergie masculine, un homme ou une femme, une personne en face de vous qui va être très attirée parce que vous commencez à récolter de l'argent, des gens, je ne sais pas quoi. Bon, on va tirer une carte au-dessus de blocage matériel et financier. Bloquer. Tu m'as bloqué. Je ne sais pas comment me sortir de là. Féminin, féminine, vous étiez bloqué à cause de l'autre, d'une énergie masculine. Et ça bloquait même votre vie professionnelle et matériel financier. Peut-être parce que vous aviez misé sur une mission de vie avec cette personne ou sur des projets en commun. Des fois, vous avez pris un logement ensemble. Peut-être même que ça vous a mis dans un certain porte-à-faux où vous étiez concentré sur cette relation et d'être concentré dans votre travail et votre vie matérielle. Impatient. Je veux que les choses aillent plus vite. Je veux tout contrôler, y compris le temps. Alors maintenant, là, vous n'avez plus de patience. Vous ne voulez plus être bloqué ni par cette personne émotionnellement, sentimentalement, spirituellement, énergétiquement, ni bloqué dans votre vie professionnelle, matérie financière à cause de cette personne ou de ce genre de personne. Et vous ne voulez plus attendre. Voilà. Vous n'avez plus de patience. Ce n'est absolument pas légitime, en fait, tout simplement, d'être bloqué par ce genre de personne ou que ces personnes vous fassent attendre ou que je ne sais quoi vous fassent attendre. On va tirer une carte de conseil pour le travail au-dessus du neuf dos. Est-ce qu'on a un conseil à vous donner ? On a le sphinx. On vous dit, féminin, féminine, dans le travail, soit jouez l'énigmatique, mais sans jouer dans la trahison, soit au contraire. Alors, soit ne dites pas tout. Bon, le travail, le matériel, l'argent. Si le système professionnel, matériel financier n'était pas si pourri, peut-être que vous pourriez être totalement vrai. Pour certains, vous vous dites, je vais du coup, peut-être que vous envisagez d'être un petit peu, pas à 100% vrai. Sinon, on vous dit que vous devriez travailler dans les domaines qui visent à soulever les problèmes et à résoudre les énigmes et à révéler les secrets. On a Circé. Eh bien, écoutez, vous êtes la magicienne aujourd'hui, la magicienne, le magicien. Franchement, vous êtes capable d'attirer à vous tout ce que vous voulez, l'abondance, la réussite, et vous attirez des cadeaux et des belles surprises. Alors, qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage pour ce vendredi 8 novembre 2024 ? On a blocage matériel financier. Vous étiez dans des blocages au niveau du travail, du matériel, de l'argent, ou même physiquement, vous étiez bloqué. Bon. Il y a des cadeaux aujourd'hui. Des cadeaux, des belles surprises, des déblocages. Alors, par contre, vous allez vous remettre en question sur vos intuitions. Vous allez vous dire « Je me suis trompée sur ce que j'ai cru » ou « Je ne devrais peut-être plus écouter les cartes ou les messages de mes anges gardiens » ou « Changer ce que j'ai cru sur telle personne, situation, projet. » En tout cas, c'est sûr que vous serez protégé par vos anges gardiens et que vous serez guidé pour obtenir les réponses à cette question. Devez-vous tout remettre en question ou juste certaines choses ? Notamment, j'imagine, la relation avec l'autre. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à plus tard. Au revoir. Sous-titrage ST' 501